Et je vous embarque, et vous allez voir que le mot est bien choisi dans l'univers de l'horlogerie de luxe, tout de suite avec François Moreau, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président, le fondateur de Réservoir Watch, vous fabriquez des montres, des montres qu'on a tous envie de porter. Vous êtes venu avec Eric Vallat, bonjour. Bonjour. Le président du groupe, Rémi Cointreau, et vous allez nous expliquer dans un instant le rôle que vous avez joué aux côtés de François Moreau. Horlogerie de luxe, et j'ai dit embarqué, pourquoi ? Je vais commencer par ça, tiens. Vous avez été partenaire d'un des marins du Vendée, c'est ça ? Tout à fait, on était partenaire et on est toujours partenaire de Maxime Sorel, qui est un peu un des bisous de cette édition. C'est un jeune homme très captivant, très motivé, qui a fini dixième au Vendée Globe, alors qu'il était vraiment débutant dans l'exercice. Et pendant le Vendée Globe, il a embarqué dans son bateau dix montres réservoirs, dans un caisson étanche. Et donc, je l'ai vu d'ailleurs la semaine dernière, on a déjeuné avec lui, on a récupéré les dix montres et elles sont déjà toutes vendues. Oui, parce que c'est quand même un objet d'exception, là, qu'on peut mettre à son poignet. Exactement. Et c'est vrai que c'est une spécialité qu'on a pas mal fait. On a par exemple, au Mans 2020, l'année dernière, on a embarqué 24 montres dans la voiture avec laquelle on est partenaire. Et donc, les 24 montres, on fait les 24 heures du banc. Quand est-ce que vous avez créé cette entreprise, Reservoir Watch, et pourquoi ? Alors, je l'ai créé il y a cinq ans. Après 25 ans dans la banque, j'ai été quatre dirigeants dans une grande banque internationale, en France et en Asie. J'ai eu des années passionnantes avec la banque, bien entendu. Mais en fin de parcours avec eux, j'avais un peu envie de faire autre chose. Et voilà, j'ai une grosse passion d'horlogerie. J'ai également une grosse passion autour de tout ce qui est instrument de mesure. Donc, ce qu'on trouve sur les tableaux de bord, les cockpits, les dashboards, j'ai toujours été fasciné par ça. Et un jour, j'ai fusionné ces deux éléments et inventé ce concept de montre inspirée d'instruments de mesure. Alors, justement, vous êtes venu avec un instrument de mesure, un manomètre. Il vient d'où ? Alors ça, c'est un manomètre d'avion des années 50, aviation française. Et tous ces compteurs, à l'exception très particulière de l'altimètre, tous les compteurs, c'est toujours une seule aiguille qui va d'une position zéro à une position max. Donc là, on a un compte tour, par exemple. On va de zéro à 300, je crois. Oui, c'est ça, 300. Et donc, cette aiguille passe son temps à osciller entre le zéro et la position max. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, l'information, elle est absolument essentielle quand on est pilote d'avion, quand on est capitaine de sous-marin. Mieux vaut ne pas se tromper sur l'information qu'on a sous les yeux, sous peine d'avoir des problèmes extrêmement graves. Et donc, cette lisibilité se retrouve sous forme de cette aiguille unique. En horlogerie, ça s'appelle une minute rétrograde. C'est une complication qui existe. Vous avez une aiguille qui part de zéro, qui va jusqu'à 60 et qui, à 60, se remet à zéro. Donc, c'est un saut instantané qui est assez impressionnant parce que c'est de la micromécanique qui est sous tension. Donc, ça va assez vite. Et l'idée de réservoir, c'est justement d'embarquer trois complications, sept minutes rétrogrades, une heure sautante qui est affichée dans une petite fenêtre, et une réserve de marge. Parce que quand on aime les talots de bord, on adore les jauges, tout ce qui est petites jauges d'essence. Et donc, la réserve de marge nous donne le niveau de remplissage de la montre. Exactement comme si je faisais le plein d'essence. Et c'est ce qui donne l'originalité aux montres réservoir watch. Exactement. C'est même très unique sur le marché. Il n'y a pas d'équivalent. Alors, vous avez donc demandé à Eric Vallat d'être présent sur ce plateau. Eric Vallat, vous êtes au soutien de cette entreprise et de François Moreau depuis quand ? Depuis le début ? Avant le début. Avant le début, oui. Depuis les premiers dessins. D'accord. Voilà, François n'est pas un grand dessinateur, mais en revanche, il avait un projet auquel je croyais beaucoup. Et il l'a vendu avec toute la passion qu'on lui connaît, comme il vient de le faire là. Et en fait, ça m'a amené pour trois raisons à le soutenir, moi. Alors, dites-nous. La première, je passe le fait que j'aime bien les beaux objets et les belles montres. Je n'ai pas la même passion que François pour autant. Mais la première raison, c'est que c'est un monde très encombré, celui des montres mécaniques. Pour émerger, il faut marquer sa différence. Il faut être disruptif et innovant. Et pour moi, c'est exactement l'histoire de réservoir. Tout ce que vient d'écrire François, c'est une nouvelle manière de lire l'heure, qui d'ailleurs a débouché sur des nouveaux brevets. Je pense que ça, c'est une condition importante. La deuxième, c'est qu'un produit, c'est très bien de l'artisanat, du savoir-faire, mais sans une vraie marque forte qui raconte une véritable histoire, ça n'est pas grand-chose. Parce qu'il faut ajouter au rationnel un peu d'émotionnel. Et c'est ce que fait très bien aussi réservoir avec tout l'univers que vient d'écrire François, qui est très évocateur et qui fait que justement, il y a cette impulsion qui peut être émotionnelle et qui fait les grandes marques. Et la troisième raison. Et la troisième, il faudrait que François ne soit pas là, mais je vais le dire quand même, c'est que sur les startups, ça serait bien. Mais dans ces projets de startup, l'homme qui porte le projet ou la femme qui porte le projet, c'est essentiel. Et je pense que la passion transparaît, mais également le talent marketing, même si je n'ai pas parlé de talent de dessinateur, il y a un vrai talent marketing. La marque depuis s'est déclinée de manière assez exceptionnelle. Et en fait, quand on cumule ça avec une expérience de 25 ans de banquier, ça fait un profil extrêmement rassurant pour un accompagnateur, un investisseur. Et donc, vous êtes à la fois investisseur et évidemment, comme souvent, vous jouez aussi un rôle de conseil auprès de François Moreau. Et ça, c'est un... Vous êtes là, ça le symbolise, mais c'est un accompagnement longue durée. C'est comme ça que vous le vivez ? Oui, oui, à la mesure de mes moyens et du temps que je peux consacrer. Mais ça s'est maintenant formalisé. Effectivement, François s'est un petit peu entouré. J'ai le privilège d'en faire partie. C'est passionnant. C'est un joli partenariat. Un mot de l'avenir de votre développement, ça passe par quoi ? Ça passe par des points de vente plus nombreux dans plus de pays ? Exactement. Ça passe d'abord par, effectivement, l'extension de notre distribution. Aujourd'hui, on est présent dans 25 pays avec 75 points de vente, une vingtaine en France et le reste sur à peu près tous les continents. Et donc, évidemment, c'est de continuer à croître dans ces différents marchés en écoutant là où il y a le plus de potentiel. Évidemment, les pays qui ont une forte sensibilité vintage ou courses automobiles ou aviation comme les États-Unis, évidemment, l'Angleterre, l'Allemagne, le Mexique aussi, pour des raisons que j'ai découvertes un peu tardivement. Ce sont des pays qui contiennent beaucoup de gens passionnés par les univers qui nous inspirent. Et donc, c'est assez naturellement dans ces pays qu'on se développe le plus vite. Mais l'Asie, par exemple, le Japon, c'est un pays où ils sont très, très friands de design et aussi de culture industrielle, automobile, aviation. Et c'est un pays où on a bien décollé. Donc, oui, la réponse, c'est qu'on veut continuer à se développer le plus vite possible, même si le Covid nous a un tout petit peu ralenti, évidemment, en 2020. Ça, c'est logique, comme beaucoup d'entreprises. Neuf collaborateurs aujourd'hui, ça veut dire que vous imaginez une croissance aussi de ce côté-là ? Alors, on a une croissance qui est de l'entreprise qui va suivre, évidemment, notre développement. Donc, ça veut dire plus de monde sur la partie commerciale, la partie marketing, la partie production, évidemment. Donc, tout ça avec, là encore, un dosage, on va dire, assez serré par rapport à nos moyens de jeunes entreprises. Mais évidemment, pour réussir, il faut s'entourer de bons, il faut s'entourer de talents et de potentiels. Merci beaucoup. Merci à tous les deux et bon vent à réservoir, à réservoir Watch. Voilà, notre écosystème à découvrir. C'est tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada